visualiser une image et puis découvrir un petit peu comment fonctionne le module de Viewer. D'accord, donc j'ouvre Monteverdi en cliquant dessus. Voilà, tu double-clics. Tu fais File, Open, Open Dataset. Et tu choisis ton image. Alors je clique sur les petits points, je vais sur le bureau pour chercher mes images. Et je prends dans Arcachon, Spot 5. Tu prends une image multispectrale, XS. Alors XS, c'est multispectral. Et là, je prends laquelle entre les deux ? Tu prends le pointif, l'image pointif. Et le point géome, c'était le modèle géométrique. Donc tu n'en as pas besoin. D'accord. Et là, je clique sur Open. Et Open. Voilà, donc dans ton pipeline, ici dans Monteverdi, tu vois que ici, tu vois le Reader 0 et avec les différentes informations sur ton image. Et après, tu vas faire Visualisation. Visualisation. Viewer. Et tu vas choisir l'image à visualiser. Alors pour choisir, je dois cliquer sur le menu. Et c'est quoi ces différentes options ? Alors soit tu prends le premier niveau imagerie où tu accèdes à toute l'image. Oui. Soit tu peux choisir bande par bande en fait. D'accord. Et à la fin, on te rajoute même un canal avec l'amplitude. Donc je peux t'apprendre le premier. Tu fais plus. D'accord. Pour la voir et ensuite OK. Donc là, il va charger l'image. Et voilà. Donc en fait, ton Viewer, il est composé de deux fenêtres. Tu as une fenêtre où tu as effectivement la visualisation et une autre fenêtre où tu as les différents contrôles. D'accord. Donc on va regarder d'abord la fenêtre, la visualisation. Donc ici, tu peux, en haut à gauche, tu as le petit menu avec le Quick Look. Donc tu peux cliquer, positionner ta zone de région en intérêt où tu veux. Voilà, par exemple ici. Donc à droite, tu vois que ça se met à jour. Oui. Et puis après, si tu sélectionnes une région par ici, par exemple, voilà, si tu fais avec la molette, tu bouges avec la molette, tu vas pouvoir zoomer dedans. Tu vois que dans la petite fenêtre à gauche, au centre, tu peux zoomer. D'accord. Et tu peux la déplacer également. Il suffit de cliquer l'endroit où tu peux te positionner. D'accord. Et là, je fais des zooms plus ou moins. Voilà. Tu peux choisir. D'accord. Tu peux aussi jouer ici si tu as une barre verticale. Tu cliques dessus. Oui. Et tu peux la déplacer un petit peu. Voilà. Et tu peux redimensionner un petit peu ta fenêtre. D'accord. Voilà. OK. Donc ça, c'est le viewer. On voit qu'en bas à droite, en bas à gauche, pardon, on voit les informations sur le pixel. Donc quand tu te balades, tu peux voir la position de ton pixel et des valeurs. Et donc là, si je clique... Non, c'est pas quand tu cliques, juste quand tu te déplaces. C'est le bout de la flèche. Voilà. Et tu peux voir la valeur du pixel correspondant aux différents canons. D'accord. Et si ton image a une information géométrique, tu as également la positionnement en longitude latitude qui est indiquée tout en bas. D'accord. OK. Maintenant, on va aller voir la deuxième fenêtre, qui est la fenêtre de contrôle. Tu la déplaces un petit peu pour qu'on puisse venir voir. Donc, dans Data, ici, tu as différents éléments. En fait, tu pourrais, par exemple, faire des slideshows si tu ouvrais deux images. Donc là, on ne va pas le faire. On va aller voir le menu Setup. Donc Setup, ici, tu peux faire, par exemple, changer la combinaison de tes canaux. Là, ici, on voit les canaux 1, 2, 3. On va changer, par exemple, on va mettre le 4, 2 et 1, par exemple. Tu fais Apply. Et voilà. Donc, tu peux voir ton image. Ça change de composition colorée. Voilà. Ici, tu as mis le canal Mir en premier, sur la première composante. Et tu peux analyser l'information dans ton image. On va aller voir d'autres éléments. Donc, tu peux également jouer, ici, sur le méthode linéaire X%. Tu peux tronquer ton histogramme. Tronquer, par exemple, les 2%. Ici, tu as tronqué les 2% pour les valeurs min et les valeurs max de ton histogramme. Tu peux augmenter, par exemple, le cantine. Tu peux, si tu bouges avec la molette dedans. Non, mais tu changes de valeur, change de valeur directement. Et je mets quoi ? Je mets, par exemple, 10%. 10.0 ou 10 ? Ouais, 10, c'est bon. Tu fais Apply. Apply. Voilà. Donc, en haut, il va tronquer un peu plus de valeur dans les radiométries élevées. Donc, il va élargir un petit peu la dynamique de toutes tes valeurs, des pixels, entre ta valeur min et la nouvelle valeur max. Et ça, ça se voit dans l'histogramme ? Ça va se voir dans l'histogramme. Alors, c'est l'onglet juste à côté. Histogramme. En fait, ici, on l'a fait un peu en automatique via un paramètre. Mais tu peux également, via cet onglet, jouer sur la plage de radiométrie que tu veux visualiser sur ton viewer. Donc, ici, il faut imaginer que tu as RGB, rouge, vert, bleu. Et ici, les barres verticales représentent la valeur du pixel contre radiométrique correspondant pour la valeur min à 0 et la valeur à 255. D'accord. Et tu décales, ou tu peux positionner, voilà. Tu peux positionner comme tu veux. Donc, par exemple, ici. Voilà. Donc, ça veut dire quoi, ici ? Ça veut dire que tout ce qui est au-dessus, donc ici, de là et au-dessus, ça va être à 255 dans le rouge. Oui. Et tout ce que tu visualises, en fait, c'est entre les deux barres. Entre les deux barres. Donc, ça permet d'analyser plus finement ce qui se passe sur les radiométries, ici, qui étaient dans la partie basse, et de bien les étaler entre 0 et 255. D'accord. Donc, tu vas mieux les voir, ça permet de mieux voir certaines zones. Alors, ici, on voit que la plage, par exemple, ici, c'est la plage. La dune du Bila, pardon, est complètement saturée. Par contre, au niveau de la mer, tu vois un peu plus de texture, tu vois des choses plus intéressantes. Tu peux faire la même chose pour les deux autres canaux que tu avais sélectionnés. Là, par exemple. Là, par exemple. Et l'autre aussi. Et l'autre aussi. Donc là, c'est un peu trop. Il faudrait le... Encore un peu. Donc là, on voit au niveau dans la mer, des effets qu'on n'avait pas vus tout à l'heure. Donc, c'était des zones qui étaient sombres, très sombres. Et là, tu as augmenté la dynamique. Oui, d'accord. Ce qui permet de voir des choses... Alors, par contre, les zones claires, ici, tu as fait le contraire. C'est qu'on n'en voit plus rien parce que tout est saturé. Et tu pourrais faire la même chose en les décalant vers le haut. D'accord. Et analyser peut-être des choses plus... Qui peuvent se discerner dans des zones avec des radiométries élevées. Ok ? Et après, tu as pixel description, l'onglet. Où tu peux cliquer sur un... Alors, tu vas positionner, tu vas dire, voilà, j'ai sélectionné tel pixel, telle valeur. Tu l'as vu dans l'image. Et tu remets sa valeur en X et Y. D'accord. Donc, par exemple. Et ici... Là... 227.185. 227.185. Donc... Ok. Et ça te positionne directement sur ce pixel. Oui. Il est centré dessus. Et tu as des informations qui apparaissaient... Les mêmes informations qui apparaissaient dans le menu Viewer en bas à gauche apparaissent ici. D'accord. Ok. Donc, j'ai... D'accord. Et un dernier petit point sur le Viewer qui est intéressant. Donc, tu vas sur le menu... Donc, pixel description, on a vu. Histogramme, tu peux revenir dessus. Donc, ça, on a vu comment ça fonctionnait. Setup. Tu... Tu peux... Comment... Donc, spécifier ici, soit en mode en niveau de gris, soit en RGB, comme on l'a vu. Donc, là, on n'aura pas de couleur. On n'aura que des... Voilà. Tu choisis qu'une seule bande. Ici, on ne voit que le quatrième canal. Donc, dans certains cas, c'est très intéressant. Et dans Data, tu reviens dans l'onglet Data. Donc, si tu avais ouvert deux images, on pourrait... Avec Transparency mode ou Slideshow mode, on pourrait basculer de l'une à l'autre. D'accord. En disant les flèches ici, Previews et Next. D'accord. Voilà. Ce sera l'occasion à notre cours. Ouais. Voilà. Tu les quittes. Et voilà. Merci. Merci.